mon cher ami on a eu l'audace de s'ouvrir l'un à l'autre on a vu qu'on était fait de la même manière on est tous conditionnés par l'héritage de nos aïeux on a répété les choses comme elles devraient être et on s'aperçoit aujourd'hui en discutant ensemble que nous sommes en rivalité nous sommes dans la contrainte de regarder les choses comme elles devraient et non comme elles sont donc nous conditionnons nos esprits à perpétuer aussi la même règle c'est à dire que on veut que les choses soient comme on aime comme on a appris et ça ça fait que le conditionnement se perpétue toujours de la même manière cette manière où chacun d'entre nous s'emprisonne dans des conclusions des idées des croyances et ses croyances et ses idées impacte nos vies nos relations et nous sommes en conflit les uns avec les autres parce que chacun à son mode de conditionnement mais le conditionnement c'est toujours la même chose que tu sois musulman chrétien que tu sois né à tambouctou ou à jérusalem alors le conditionnement c'est ce que tu apprends et que tu fais une conclusion que c'est comme ça que ça devrait être et en fait tu continues à perpétuer tout ce que tu as appris comme si c'était une réalité vraiment mais tout n'est pas comme ça tout est changeant ça bouge ça les émotions changent les gens changent la vie elle est vivante donc ce qui est vivant ne peut pas être contraint à rester dans une bulle à rester dans des habitudes et des trin trin et c'est ce que fait le conditionnement elle nous permet de nous garder dans des habitudes et des trin trin de nous sentir en sécurité parce que c'est ce que ça fait le conditionnement elle te donne un sens de sécurité parce que tu répètes toujours les mêmes choses et tu ne vas pas au delà de tout ce qui est neuf tu restes si on peut dire dans les sentiers battus tu ne fais rien d'autre que ça et c'est pour ça que il est très important de voir son conditionnement ce n'est pas grave d'être conditionné parce qu'on est tous conditionnés mais c'est plus litigeux quand on ne s'aperçoit pas qu'on est conditionné et qu'on croit que c'est ça la vie parce que toute l'aberrance elle est là c'est de croire que la vie c'est ça mais la vie c'est ce qui a été inventé ce qui a été mis en place ce sont nos conclusions et ça c'est le conditionnement qui fait que nous répétons tout de la même manière et on le fait répéter à nos générations suivantes et tu vois nous avons besoin de comprendre comment faire pour voir toute l'illusion qui s'est installée en soi parce que le conditionnement c'est une illusion de ce qui est vrai tu crois mais c'est pas vrai c'est pas comme ça que ça se passe c'est autrement on dit tous dans nos catégories de société il faut être riche pour être heureux à 25 ans c'était pas marié tu as un problème on te dit il faut il faut il faut être fort il ne faut pas pleurer il faut être gentil faut pas être égoïste tout ça ce sont des conditionnements on te demande d'être ce que tu n'es pas parce que ce que tu es n'est pas joli et l'est et tu as entendu toujours tous les gens te dire comment tu dois être et tu as peur de faire autrement parce que si tu n'es pas comme les gens qui t'aiment te demandent d'être alors tu vas peut-être les perdre tu vas perdre ceux qui te demandent d'être à leur goût et si tu vas peut-être un peu d'affection un peu de reconnaissance et alors parce que en fait ce que tu as peur de perdre c'est le regard que l'autre porte sur toi parce que le regard que l'autre porte sur toi te fait exister tu existes seulement à travers ce que les gens pensent tu existes à travers ce que tu penses aussi tu existes à travers l'image que tu te donnes aussi mais c'est pas toi parce que tu veux faire plaisir tu veux que les autres t'aiment te reconnaissent te caressent dans le sens du poil pour pouvoir garder en fait cette connexion qui rassure et cette affection cette entente cette cette amitié que tu t'es liée avec et toutes les liaisons on veut les garder on s'attache parce que cet attachement réconforte on n'est plus seul parce que la nature de nous les êtres humains c'est de pouvoir s'éloigner les uns des autres et de se mettre dans une petite bulle parce que justement le compte le conditionnement te propose de faire ça tu t'éloigne des autres tu te sépares tu dis ça c'est un américain ça c'est un chinois mais moi je suis moi et lui là bas c'est autre chose donc on est conditionné à croire que nous sommes séparés les uns des autres et cette croyance de croire que on est séparés les uns des autres t'isole tu es isolé dans ton petit monde et dans ce petit monde il y a solitude il n'y a pas l'union il n'y a pas l'ensemble il n'y a pas la joie d'être ensemble parce que ce que l'autre est c'est toi même mais si tu t'éloigne de ce que tu es comment veux tu que tu puisses être joyeux parce que ce que tu es doit être rencontré et quand tu as rencontré l'autre tu t'es rencontré toi même si tu t'ouvres un autre tu t'ouvres à toi même parce que l'autre c'est toi dans tous les sens du terme l'autre c'est ce que tu es et ce que tu es doit être uni avec tout ce qu'il y a puisque ce que tu es c'est ce qu'il y a mais pas ce que tu aimerais donc tous ces conditionnements qui nous poussent à nous séparer à nous à nous détruire les uns les autres parce que chacun regarde midi à sa porte à travers son conditionnement il dit moi je suis chrétien moi je suis musulman et l'autre là bas il dit non moi je suis important et donc on est tous séparés par ce que le conditionnement nous a donné d'être et ce que tu es à ce moment là est faux n'est pas une réalité c'est une réalité fragmentée en tout millions de particules et c'est ce que c'est la pensée la pensée ce que tu as hérité de la race humaine avant toi de tous tes aïeux c'est des principes des concepts des images des mémoires et tout ça s'est cassé en mille morceaux pour faire en sorte que tout n'est pas un vécu holistique un vécu qui est en un seul tout mais nous vivons séparément des vies différentes on dit ça c'est ma vie de famille ça c'est ma vie de travail ça c'est ma vie de vacances ça c'est ma vie d'adolescence la vie ne peut pas être divisée mais la pensée elle a divisé la vie elle a fragmenté la vie et nous croyons que il y a quelque chose à poursuivre mais il n'y a rien à poursuivre tout est là la vie la vie elle est ce qu'elle est il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose pour gagner une connaissance un savoir tout est là tu ne peux pas faire en sorte que il y ait quelque chose à gagner ce que tu veux gagner c'est celui qui est en manque c'est celui qui est seul c'est celui qui s'est isolé à cause de son conditionnement donc il veut gagner de l'amitié il veut gagner de la de la renommée il veut gagner tout ça pour pouvoir se faire valoir pour pouvoir exister dans un monde où tout le conditionnement à séparer et donc à cause de ce désordre le désordre que on est dedans c'est à dire ce monde fragmenté où tout est divisé tout est désuni et où il n'y a pas d'harmonie alors quand on vit dans ce monde là il y a beaucoup de rivalité qui fait que on se sépare les uns des autres on s'isole dans sa petite bulle et on croit qu'on est en sécurité et c'est ce qui s'est passé avec le monde entier depuis des décennies c'est ce que nous vivons nous vivons séparément chacun regarde midi à sa porte et ça fait que on ne sait plus qui on est ce que on est c'est tout il n'y a pas toi et moi il y a tout ce qui est vivante tout ce qui est vivant ne peut pas être fragmenté l'ensemble le tout c'est un seul ce que tu es ne peut pas être divisé ce qui est vivante – Sous-titrage FR 2021